Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de mai, ce jour de mois de mai 2023, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies, alors n'oubliez pas la petite intro toujours de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général, il ne s'agit là que d'énergie sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Ou aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire parce que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Un petit timer en dessous de cette vidéo vous indiquera le top de part pour votre tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois de mai, ce joli mois de mai, et on clôturera par une carte d'oracle. Allez, on se concentre, on va y aller. Amis Scorpion, on est parti ! Alors, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai. Amis Scorpion, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai. La justice. Bon, alors des choses ont été clarifiées, des décisions ont été prises juridiquement, administrativement. Pour ceux qui ont, dans un tirage beaucoup plus général, on peut envisager aussi qu'on a éclairci des situations. Il y a eu un avant et un après, il y a eu une prise de conscience qui fait qu'on ne peut plus faire marche arrière sur une idée en particulier. Pour certains cancers, il y avait quand même une notion de vous sentir quand même puni ou en prise puni. Alors, pourquoi puni ? Pourquoi ? Mais enfin, ça a été une énergie qui a été travaillée. Là, je ne l'ai pas dans les cartes et c'est un tirage général. Bon, on a clarifié des choses, quoi qu'il en soit, à l'entrée de ce mois de mai. On va aller voir pour le mois de mai parce que c'est ça qui nous intéresse. Amis Cancer. Vermite, deuxième carte majeure. On est bien, on est bien, on est bien. Alors, pour certains, un cancer, il y a vraiment une décision qui vous oblige. Ou qui vous a obligé ou qui vous oblige à vous retrouver un petit peu isolé un petit moment. Bon, pas de panique, on respire un grand coup. De manière générale, il peut y avoir l'idée soit d'une notion de retour au célibat, de célibat avec l'ermite. D'isolement, de besoin de prendre du recul aussi sur une situation. De faire preuve de sagesse, de ne pas avoir envie de trop parler, de ne pas pouvoir. Mais même de ne pas sentir que de toute façon, ça ne servirait pas à grand chose. Donc, il y a quand même une acceptation dans cette énergie d'ermite. Il y a l'idée de se replier sur des valeurs sûres, de rester quand même dans quelque chose de stable. Avec l'idée quand même qu'on ne va pas prendre de risque sur la question. La suite a l'air plus positive. De comprendre aussi ce qui s'est passé, de prendre le temps sur ce mois de mai, de comprendre et de digérer cette énergie de la justice. On va aller voir votre énergie aidante. Aidante, aidante. Qu'est-ce qui va vous aider, amis, cancer ? Roi d'épée. Je ne m'attendais pas à ce tirage, effectivement. Bon, bah écoutez. Roi d'épée, reine d'épée. Après, on repart quand même avec l'idée de restabiliser des choses plutôt jolies. Mais doucement, doucement mais sûrement. On ne va pas prendre de grands risques derrière. Bon, alors ce qui va vous aider, c'est peut-être d'accompagner cette décision claire, d'avoir pris de grandes décisions. De couper de manière très mature, avec un pouvoir quand même, avec une situation, des gens, des personnes. Ça peut être quelqu'un aussi d'extérieur à vous qui prend des décisions, certes dures, mais absolument justes, qui vont vous permettre aussi d'accueillir cette énergie d'ermite. Qui est quand même toujours bénéfique. Quand on la voit venir, on se dit, bon, allez, je vais finir tout seul. Mais pas forcément, c'est vraiment ce besoin de silence. L'importance de ce silence, l'importance de ce repli, l'importance d'arrêter de parler pour ne rien dire. Donc, il y a quand même aussi une justesse dans vos paroles, ici, qui peut être très intéressante. Si vous n'êtes pas dans une énergie d'isolement ce mois de mai, par contre, vous avez la parole juste. Vraiment. Et avec une puissance, quand même, ça peut éveiller ou faire comprendre des choses aux autres. On va aller voir. L'énergie basse. Amis cancer. Ce mois de mai, la 10 de demi. La 2 d'épée, la maison d'yeux, la libération. Bon. Alors, l'énergie basse, c'est la 10 de denier, donc le méga clan. Alors, pourquoi chez vous, ça pose problème ? Méga clan familial, professionnel, sociétal, tout ça à la fois. Vous avez une part dans cette 10. Vous avez des gens aussi importants dans cette 10 de denier. Comment vous vous situez ? Comment vous vous positionnez ? Est-ce que vous avez des choses ? Est-ce que vous vous sentez soutenu dans cette 10 de denier ? Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être sous le poids, au contraire, de tous ces gens ou de toutes ces responsabilités que vous avez construites avec elle ? C'est un clan, la 10 de denier. Ce n'est pas vous et le reste, ni le reste et vous. C'est tous ensemble. Donc là, il y a quand même une problématique, une notion de... Il y a quand même une espèce de déni par rapport à une situation. On va aller voir la finalité de ces énergies. Amis cancer, que vous arrive-t-il ? La 7 d'épée, la 10 d'épée, bien. Tout va très bien les cancers, on garde le moral. Alors, 7 d'épée, trahison avec la 10 d'épée. Franchement, pour certaines personnes, vous allez vraiment vous sentir trahi. L'idée d'arrêter avec un système, quand même. De manière positive, vous arrêtez avec un système. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est la fin d'un parcours, c'est la fin d'un processus. Vous essayez de vous extraire d'une situation en usant de toutes les subterfuges. Il y a un système d'évasion qui peut se mettre en place aussi pour certains cancers. Bon, on va tirer plus avant pour avoir une vision quand même plus large du matériel. Concrètement, amis cancer. On va aller voir. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de mes amis cancer. Oula, ça, énergie acquise. Le diable. Le soleil. Bon, alors quoi qu'il arrive, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, pour certains, vous vous libérez vraiment d'un lien toxique ou d'une situation toxique où vous êtes en phase de libération. Enfin, même là, il y a une décision qui a pu être prise, décidée. Ça peut même être au niveau de la santé, pour se détacher. Une décision qui vous oblige à vous détacher d'une addiction, d'un fonctionnement un petit peu toxique. Vous détacher avec la justice d'un lien. De comprendre et de saisir qu'il y a un problème sur un fonctionnement, sur une relation. On peut parler de divorce. On peut parler de se détacher de quelque chose d'extrêmement problématique dans votre vie. Le soleil est là quand même pour vous dire, vous portez votre charge, mais vous arrivez au bout de ce processus. On va aller voir. Sur ce mois de mai, matériellement concrètement. Ami Cancer. Cavalier de Denier. La Maison Dieu. On accompagne, vous accompagnez doucement, mais sûrement une déstructuration. Cavalier de Denier, vous êtes quand même dans l'application, la lenteur, des procédures aussi. Vous comprenez qu'il va falloir du temps pour mettre des choses en place. Avec la Maison Dieu, il y a quand même l'idée de déconstruire. Pour certains cancers, là, c'est presque essayer de... Il y a quand même la Maison Dieu, l'Empereur, le fou. Pour certains cancers, ce mois-ci, il est question de déboulonner un personnage qui vous semble indéboulonnable. Avec la 10 de Denier. Et c'est un travail au long cours. Pas de souci, vous êtes capables d'accompagner ce mouvement, de prendre des décisions. Bon, voilà. Pour certains cancers, c'est vraiment ces énergies-là. Si ce tirage veut sortir, c'est que ça doit parler à certains d'entre vous, dans des énergies très lourdes, de déboulonner quelqu'un qui vous semble, pour le moment, indéboulonnable. Mais vraiment, c'est un travail en soi, dans lequel vous vous investissez, en sécurisant le moindre, la moindre de vos actions pour pouvoir ne pas faire marche arrière et que ce soit extrêmement sécure pour vous quand même. Pour d'autres, ça peut être une image paternelle, ça peut être un patron, ça peut être quelqu'un avec une stature quand même importante qui joue dans cette 10 de Denier. De manière plus légère, vous prenez le temps ce mois de mai, après des décisions qui ont sûrement été radicales, parce que vous avez une vision très sûre, très mature, des choses à mettre en place dans votre vie, vous prenez le temps sur ce mois de mai de faire votre propre cheminement, doucement, mais sûrement, tranquillement. Vous avez besoin de tranquillité ce mois de mai pour certains cancers aussi, dans votre progression concrète. On va aller voir à la fin du parcours, matériellement, concrètement. Amis cancers. La justice. La reine d'épée. Cette de bâton, la force. Bon. Alors, là, ça reprend encore cette problématique. Donc, c'est presque un tirage privé, là, en fait. Donc, pour les cancers qui me regardent et qui ont vraiment besoin de déboulonner quelqu'un qui est très important, qui a une position, qui vous semble vraiment très compliqué de mettre devant, face à ses responsabilités, même juridiques. Donc, là, on est sur la justice matérielle et concrète. Là, vous saisissez qu'il y a un problème. Là, vous avancez sur votre chemin. Là, vous déboulonnez. Et vous prenez toutes les... Vous prenez les chemins qu'il faut prendre, les chemins de traverse. Vous usez de toutes les malices pour arriver là où vous devez arriver. C'est-à-dire que ça a été préparé. Ça a été un long cours. Ça a été un cheminement qui s'est fait de manière... Vous vous êtes isolé pour faire ça, pour travailler à cette énergie. Et justice à la fin du parcours. Reine d'épée. La reine d'épée, elle dit, c'est bon, c'est fait. On tranche des têtes. On y va. On est clair avec cette vision-là. Il y a un avant, il y a un après. Ça peut jouer sur un système de trahison. Est-ce que vous n'avez pas... Est-ce qu'il n'a pas fallu du temps ? Oui, il vous faut du temps pour comprendre que vous allez peut-être devoir réfléchir à cette notion de trahison. Si vous travaillez ou c'est la problématique, c'est la 10 de coupe. La 10 de denier, c'est le clan. Parce que vous ne devez pas réfléchir à trahir un clan. Ou vous vous êtes senti trahi dans ce clan aussi. Alors, émotionnellement, ce que ça nous donne, amis cancers. Énergie acquise émotionnellement à l'entrée de ce mois de mai. C'est chaud. 5 de denier, 4 de coupe. Bon. Alors, pour certains, problématique... En tout cas, il y a une problématique. Il faut qu'il y ait un avant, il faut qu'il y ait un après. Il faut que les choses soient claires, décidées, que vous ayez un papier, quelque chose qui vous fasse... Qui vous fasse... Qui fasse preuve. Quoi qu'il arrive pour les cancers. À plus ou moins dans l'importance des énergies. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, pour essayer d'être un petit peu plus subtil. Mais la grosse énergie du cancer, c'est justice. Ce mois de mai. Justice pour tous. Justice pour moi. Justice pour... Enfin voilà, il faut que ce soit avant, après, justice. Là, il y a eu un problème émotionnellement financier, peut-être. Concret, matériel. Vous avez été dans la panade. Vraiment. On vous a laissé sans le sou, on vous a laissé sans rien, on vous a laissé vide, on vous a laissé sans soutien. Ou l'impression de ne pas avoir de soutien non plus dans cette histoire-là. Grosse sensation de manque, grosse pénibilité, grosse sensation de pas de chance. Alors, on va aller voir votre énergie sur ce mois de mai. Ami cancer. Émotionnellement. Quatre de deniers. Bon, alors, vous avez... Pas beaucoup, mais vous avez. Vous allez pouvoir vous raccrocher à ce qui est solide chez vous. Fondation solide. Autant ce 17-10 de deniers, ce clan-là, il me semble problématique. Autant la 10 de coupe, c'est les gens avec qui vous vibrez. La 10 de coupe, ça aère un petit peu une structure comme ça. C'est des gens, c'est vos amis, c'est pas forcément votre famille. C'est les gens avec qui vous vibrez dans la rue. C'est tous les gens avec qui vous êtes connecté et avec qui vous vibrez émotionnellement. Donc là, par contre, ça, c'est du solide. Ce clan-là, vous pouvez vous appuyer dessus. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez essayer de... Surtout ne pas oublier de communiquer, d'échanger. Dans cette 10 de coupe, elle a quand même une importance. Vous avez des bases solides. Vous avez certes, évidemment, l'idée de ne pas prendre de risques. Mais c'est cette notion du roseau qui ne plie pas, quoi. Il y a vraiment quatre choses dans votre vie, littéralement. Des choses importantes, pas beaucoup, mais c'est du solide et sur lesquelles vous pouvez vous abuyer. Et ne pas prendre de risques par rapport à ça. Là, vous savez que vous ne pouvez pas prendre de risques. Donc, on va aller voir la finalité. Un cancer. Quatre de bâton. Allez, quatre de bâton. On engage ses désirs. On peut être plutôt content. Cette décision, cette clarification, elle amène... Elle amène quelque chose qui vous fait du bien, qui est clair, qui est solide, encore une fois. Qui vous permet de passer une étape. C'est vraiment le passage d'étape. Là, vous pouvez vous dire, les gens qui sont dans cette quatre de denier, ce que je célèbre avec cette victoire, avec cette décision en tout cas, c'est quelque chose de positif pour moi. Les gens qui sont avec moi à ce moment-là seront... C'est bien, c'est des bonnes personnes. Je suis dans le bon espace. Je peux vraiment profiter de ce moment-là. Parce que les choses sont faites, les choses sont restabilisées. C'est une réussite. Quoi qu'il arrive, je vais considérer ça comme une réussite. Et ensuite, ça me permettra de partir vers... De continuer mon parcours. Il y a peut-être là quelque chose, une décision qui vous angoisse. Ça peut être... Avec la justice, ce n'est pas forcément du domaine du procès. C'est peut-être du domaine de l'examen aussi, pour certains cancers. Avec l'idée que vous ne sentez pas avoir les moyens. Gros, gros doute sur la question quand même. Peut-être que vous avez toujours eu un problème avec l'idée de passer des examens aussi dans votre vie. Et que là, il va falloir vraiment être sérieux, appliquer, s'isoler un temps. Pour faire les choses sérieusement. C'est la préparation du bac, presque là. Enfin, quoi que cette année, le bac, c'est un peu différent. Mais c'est un peu ces énergies-là. Et à la fin, vous vous rendez compte que finalement, vous arrivez quand même à sortir de ce truc-là. Et être plutôt content, la décision est là. Et c'est OK. Ce n'est pas forcément des énergies extrêmement... Comme je disais sur des histoires un petit peu plus lourdes là, pour certains cancers. Mais c'est cette idée générale qu'il doit y avoir un avant et un après. Et que cette situation-là, qui devrait se clarifier, vous angoisse quand même. Vous met le stress. Ça vous met la pression. On va mettre des cartes sur votre démarche intérieure et spirituelle. Intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai. Ami cancer. Valet d'épée. Oui, pour certains, c'est peut-être du stress, des examens. C'est peut-être même pas pour vous. Parce qu'on reprend sur une dix. C'est peut-être pour vos enfants. L'étoile, la lune. On y croit. On espère. En même temps, ça met la pression. Il y a peut-être aussi des informations, des échanges, des communications. Il y a peut-être une des problématiques par rapport à des courriers, des officialisations, des choses comme ça pendant un petit moment. En même temps, l'idée quand même de ne plus vouloir d'aller chercher des nouvelles informations, d'être curieux sur la question, beaucoup de curiosité. Pour certains, vous déterrez un loup là. Vous allez vraiment déboulonner quelqu'un qui est difficilement déboulonnable. Et donc, il va falloir préparer ses arrières, chercher des informations. Vous avez travaillé à ça pendant un petit moment. On va aller voir votre énergie intérieure et spirituelle sur ce mois de mai. Ami cancer. Liste de bâton. C'est lourd. Vous portez votre charge. C'est pénible. C'est pénible. Mais vous assumez quand même. Vous allez jusqu'au bout du processus. Alors, ça peut donc en ce cas parler vraiment pour tout le monde de toute façon. On va l'assumer jusqu'au bout. Quoi que ce soit, on y va. C'est lourd. C'est angoissant. C'est stressant. On prend aussi en charge peut-être le poids. On se sent responsable d'un poids qui n'est pas forcément le nôtre aussi. Le poids des responsabilités par rapport à cette disque de denier. Mais on y va. C'est lourd. C'est lourd, lourd, lourd. On va aller voir à la fin de ce parcours intérieurement, spirituellement. Ami cancer. 5 de coupe. Bon, alors c'est très bien. Il y a la 9 de coupe juste derrière. Et la 7 de denier. On fait le bilan. Vous travaillez sur un échec émotionnel. Que vous regardez en face là. Une culpabilité aussi. Si vous travaillez à une énergie de culpabilité. Est-ce que c'est toujours de votre faute ? Bon, là, il va y avoir aussi une notion de clarification par rapport à la justice. C'est la 4 de bâton. Émotionnellement, on voit quand même qu'on n'est pas dans la culpabilité étouffante, blessante, paralysante. Puisqu'émotionnellement, on est quand même sur la 4 de bâton. Donc, c'est plutôt positif. C'est une énergie juste que vous travaillez possiblement avec cette énergie de la justice dans la réalité de votre vie. On va aller voir le conseil sur ces énergies-là, amis cancer. Un conseil pour nos amis cancer sur ces énergies. L'étoile. La force. Bon, vous êtes... C'est très bien. Croyez vraiment que vous êtes sur le bon chemin. Que c'est ce que vous devez faire. C'est ce que vous devez vivre. C'est ce que vous devez traverser. Croyez en vous. Croyez que vous êtes protégés. On est vraiment là pour... L'univers est là pour vous amener tous les éléments dont vous avez besoin. Vous tenir la main quand vous aurez le plus de doutes. Il n'y a pas de soucis. Restez dans cette énergie positive. Avec la force, il y a le maîtrise, le contrôle de soi, le maîtrise de la situation. Ne paniquez pas, les cancers. Ne paniquez plus. De toute façon, ce n'est plus le moment. L'idée, c'est quand même d'aller jusqu'au bout du processus. Pour après glisser gentiment vers des choses plus positives. La 10 d'épée, après on n'en parle plus. La 8 de coupe, après on va chercher ce qui va être nourrissant. Et la 9 de coupe intérieurement, on va être heureux et on va vraiment se faire plaisir. Donc voilà. C'est la fin d'un parcours, la fin des épreuves, la fin d'un examen. La clarification, le retour de la justice et du respect de vous-même ou d'une situation. Donc allez-y, croyez en vous, ça va le faire. On va voir émotionnellement plus avant ce que ça nous dit. Dans l'ordre amoureux, cette fois-ci. Alors n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Pour compléter, quand même toujours équilibrer ces grosses énergies. On va faire votre énergie générale. L'aide de challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amants flous, 3 cartes pour les célibataires. Super dit. Énergie amoureuse générale sentimentale pour nos amis cancer sur ce mois de mai. What the need ? Ah, bien. Alors on essaye de construire quelque chose, les cancers. Vous essayez de construire quelque chose. Donc c'est peut-être ce qui vous stresse, en fait. Peut-être des décisions doivent être rendues. Une clarification, une officialisation, des examens. L'idée d'être mature, responsable. De prendre les choses en main pour essayer de faire quelque chose de constructif. Il y a une notion de patience, de bilan aussi. Sur une fin de cycle, très bien. On a cette as d'épée, on a cette 4 de bâton. On essaye de, sur le mois de signe, de mettre les choses vraiment en place. Pour pouvoir être beaucoup plus serein sur ce qui va pouvoir être mis en place sur la suite. On va aller voir. Votre énergie aidante, amoureusement, sentimentalement. Parlons. 5 d'épée. L'envie d'en découdre. Ouh là là, oui. Alors. Sur une histoire du passé. Sur. Peut-être même votre façon que vous. Sur quelque chose qui ne s'est pas bien passé émotionnellement. Alors, pour ceux qui, par exemple. C'est l'exemple qui me vient. Qui me paraît le moins. Difficile à envisager. Vous avez. Toujours raté vos examens. Ou il y a toujours eu un problème au niveau de vos études, par exemple. Où il y a toujours un truc qui s'est mal passé. Mais ça date. Ça remonte à loin. Là, cette fois-ci. Vous décidez que vous. Enfin. La vie fait que vous avez décidé de reprendre vos études. Ou de faire des études. Ou d'avoir des examens. Ou des rendez-vous importants. Etc. Et qui vous angoisse énormément. Et vous travaillez cette énergie. En fait. De guérison. Sur l'idée de. En fait. Le cycle infernal est terminé. C'est terminé. Maintenant. Je suis capable. Je suis grand. Ou grande. Je suis capable de me défendre. Par rapport à ça. D'aller jusqu'au bout. De me contredire moi-même. Parce que maintenant. Il est grand temps. Que ce que je veux mettre en place. Se met en place. Donc. Vous avez vraiment l'envie d'en découdre. Vous portez encore une fois. Et vous êtes soutenus. Dans un clan émotionnel. Donc il y a des gens qui sont là aussi. Pour vous faire vibrer positivement. Dans ces énergies. De lutte. On a envie d'en découdre. Ça fait plusieurs fois. Que je vois aussi. Des énergies maternelles. À la fin. En dos de deck. Peut-être pour certains. Il y a un problème. Avec l'idée de la maternité. On va aller voir. Le challenge. Émotionnellement. On va aller de bâton. C'est de rester enthousiaste. Sur la question. C'est de rester stimulé. Rester ouvert. Rester capable de saisir. Des nouveautés. De garder de l'entrain. De garder de l'élan. De garder l'énergie première. De ce que vous avez mis en place. L'impulsion. Vous pourriez vous dire que. Au départ. Quand vous vous êtes lancé là-dedans. Il y avait beaucoup d'envie. Vous vous étiez motivé. Mais que maintenant. La lourdeur de la tâche. Comme maintenant. Que vous arrivez à son terme. Vous créez un petit peu. De désespoir. Et donc. Vous auriez presque. A tendance à tout lâcher. Un peu au dernier moment. Là. Il faut garder cette fraîcheur. Garder cet enthousiasme. Garder cette vitalité. La finalité. Émotionnellement. Garder l'esprit joueur. Sur cette situation. La finalité. C'est la grande prêtresse. La 5 de coupe. Le chariot. La tempérance. Une notion de guérison. On est quand même dans la guérison profonde. De récupérer un pouvoir intérieur. De tatouer véritablement. Une vérité aussi. Vraiment. Intérieurement. Pour ne plus jamais y revenir. Mais c'est gagner un pouvoir là. Gagner un pouvoir. Vous gagnez en guérison. Vous gagnez en. Un atout. Qui sera indéboulonnable. Avec la grande prêtresse. Indéboulonnable. C'est à vie. Et ça joue. Sur cet échec émotionnel. Ou cette culpabilité. Ou sur l'idée. D'avoir raté des choses. Ou de rater toujours des trucs. Et là. Vous êtes en train de guérir. A guérir ça chez vous. On va aller voir. Trois cartes. Pour nos amis. Cancer en couple. Pour ce mois de mai. Bilan. 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 La salle de denier. Allez. Nos cancers en couple. Trois cartes. Pour ce mois de mai. Trois d'épées. Cancer en couple. Cavalier de couple. Roi de denier. Bon. Très bien. Bon. Les cancers en couple. Il y a un moment donné. La réalité n'a pas fonctionné. Avec la vôtre. Vous travaillez avec une blessure. Là. Une blessure. Vraiment de trahison. Même. Pour certains. Une blessure profonde. Qui vous a vraiment fait du mal. Quand bien même. En fait. Vous êtes dans une énergie. D'action positive. Il y a quelqu'un. Peut-être vous. Ou peut-être la personne. Qui vit avec vous. Qui porte énormément d'amour. Et d'idéal. Et qui vous regonfle un petit peu. Et qui vous amène. A bouger vos lignes. Positivement. Dans le domaine. Émotionnel. Et amoureux. Vous même. Vous pouvez décider. Comme le beau chevalier blanc. Que vous soyez un homme. Ou une femme. D'engager votre idéal. De vous remonter en selle. Et de partir. Malgré tout. De cette blessure. Vraiment. Dure. Pour arriver quand même. A vous dire. Que vous allez quand même. Garder quelque chose de positif. Et que vous n'allez. Pas perdre cette énergie. Positive. En tout cas. Pour repartir. Sur cette bonne énergie. Du roi de denier. Qui. A de l'expérience. Donc. Il a souffert. Réussi des choses. Rater des choses. Mais il a aussi réussi. Des choses qu'il a entrepris. Et que c'est plutôt pas mal. Et qu'il peut profiter. Il peut se raccrocher aussi. A ce qu'il a construit lui. Ce qui revient dans votre tirage général. A être stable. Avec vos appuis. Même si vous n'avez pas grand chose. Vous avez l'impression. De ne pas avoir grand chose. Vous avez quand même beaucoup. Vous avez l'essentiel. Et c'est constructif. Ça peut tenir le coup. C'est valable. Il n'y a aucun problème. On va aller voir. Le conseil. Un conseil. Pour le cancer en couple. Ben voilà. Vous avez des acquis. Vous avez des appuis. Il y a un problème. Au niveau du méga clan. Comme on l'entend. Dans sa grande structure. Il y a des bases. Vous les avez construites. Elles sont solides. On voit qu'il y a peut-être. Vraiment une problématique. Financière. Concrète. Matérielle. Dans votre vie là. Il y a quelque chose. Il y a un souci. Mais il y a. Quelqu'un en tout cas. Dans votre couple. Si ce n'est pas vous. Il y a quelqu'un. Qui vous porte malgré tout. Qui vous porte un idéal. Qui vous dit que ça va aller. Qu'on va avancer. Qu'on va trouver des solutions. Qui donnent tout ce qu'il a. Ou tout ce qu'elle a. Pour pouvoir. Arriver à quelque chose de constructif. Et de solide. Donc voilà. Vous avez des bases. Ce n'est peut-être pas grand chose. Vous avez peut-être à un moment donné. L'impression qu'il ne vous reste plus grand chose. Ou que vous avez perdu des choses. Mais ce que vous avez. C'est du solide. On va aller voir. Trois cartes. Trois cartes pour nos triangulaires. Nos amours flous. En couple. Pas en couple. Peut-être en couple. Allez. Je pense à quelqu'un. Mais c'est très compliqué. Nos cancers. En amours flou. Trois cartes. Neuf d'épée. Cancer en amour flou. Reine d'épée. Cinq de denier. L'étoile. La grande prêtresse. Sur cette cinq. Et sur l'impératrice. Cette cinq de coupe. Bon. Il y a des angoisses. Il y a des angoisses. Il y a des angoisses. Nos amours flous. Il y a tout à coup. Le besoin de faire appel à son mental. Pour avoir. Une vision beaucoup plus claire. De la situation. Essayer d'avoir une vision. Beaucoup plus juste. Beaucoup plus alignée. On voit. Effectivement. Alors. Qu'est-ce qu'il faut préférer ? Des angoisses. Des projections négatives. Des bouffées de stress. Imaginer toujours le pire. D'être dans quelque chose. Qui n'avance pas. Mais qui vous bouffe. De l'intérieur. Ou. Être dans un constat. Dans une réalité concrète. Mais après. Une fois qu'on a cette réalité concrète. Qui n'est certes pas joyeuse. Mais qui quand même. On revient à la réalité. Encore une fois. Faut revenir. Faut se confronter. Au résultat final. En fait. Les cancers. Et donc. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous ? Alors. Certes. La cinq de denier. C'est froid. C'est mouillé. Il y a une sensation pénible de manque. Mais c'est la réalité. C'est concret. Et on peut faire avec le concret. On ne peut pas faire avec une 9 d'épée. Et le 9 d'épée. C'est les cauchemars. C'est l'angoisse. C'est le stress. C'est les projections négatives. C'est se battre contre des fantômes. Qui n'existent pas. On va aller voir. Le conseil. Reine d'épée. Et envisager. Avec la 3 de bâton. Après. Il y a un avenir. Il y a quelque chose qui va être plus positif pour vous. Reine de couple. Fou. Cavalier de couple. Il faut sortir d'une prison mentale. Vous êtes emperlificoté. Dans quelque chose de douloureux. La reine d'épée. C'est le conseil. Vous allez lier les choses clairement. Et trancher. Il faut s'extraire de ça. Quitte à en prendre un peu. Quitte à ce que ce soit dur. Mais concret. Dur. Mais réel. À un moment donné. Parce qu'après. On ne reproduira plus. Du tout. Jamais. Terminé. Les mêmes erreurs. C'est de l'avant et l'après. De la justice. C'est clarifié. C'est clair. C'est net. C'est comme ça. Voilà. Et après. On va pouvoir se rattacher à du concret. À du solide. Pour aller vers le meilleur. Encore une fois. L'étoile. On va aller voir. 3 cartes pour nos célibataires. Peut-être. Eux vont plutôt pas mal. Parce que. Pas de problème de cœur. Les célibataires. En ce moment. Du coup. On va voir. Cancer. Célibataire. 3 cartes. La grande prêtresse. L'ermite. C'est intense quand même. Chez les célibataires. Et la carte de bâton. Alors. On va avoir une grosse phase. D'isolement. De célibat. De compréhension. D'être bien avec soi. D'exploration de soi. De vérité de soi. On ressort un peu le nez. De son. De sa grotte. Et on va aller fêter ça. Avec des gens qu'on aime. On va clarifier. Baser solidement. Ancrer solidement. Ce qu'on désire. Trouver ça plutôt pas mal. Ça a été une longue. Et longue. Longue. Longue démarche. De travail sur soi. Et d'isolement. Et de compréhension. Vous pouvez être aussi. C'est vraiment du compagnonnage là. Vous pouvez être vraiment associé. À quelqu'un. Dans votre vie. Vous êtes vraiment. Dans les mêmes énergies. Grande prêtresse. C'est ermite. Vous n'avez pas besoin. De vous parler. Pour vous comprendre. C'est votre meilleur ami. Vous êtes hyper bien. Tous les deux. Parce que. Vous n'avez pas besoin. Ni de. De vous voir. Ni de vous parler. Ni quoi au caisse. Par contre. Vous êtes connecté. Best friends. Et là. Du coup. Vous êtes vachement bien là dedans. Et ça vous plaît. Ça vous plaît vachement beaucoup. Comme on dit. Et c'est plutôt joli. Au final. On va aller voir. Le conseil. Conseil. Pour le cancer célibataire. Célibataire. Trois cartes. Pas du tout. Le conseil. Tout simplement. Trois cartes. Je ne pense pas qu'en plus. Il faille trois cartes. Dix de coupe. Bah oui. Alors voilà. Dix de coupe. Trois de coupe. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Bon. Vous vibrez. Bien avec les gens. C'est plutôt pas mal. Ça sort du cadre. Ça sort des clous. Mais pourquoi pas. Après tout. Allez vers les gens. Qui vibrent fortement. Avec vous. Avec qui ça. Ça donne une jolie musique. Avec qui c'est joli. Même si c'est pas folichon. Folichon. Pour le reste du monde. Concentrez-vous sur les gens. Avec qui vous vibrez. Émotionnellement. Plutôt qu'avec. Ceux avec qui vous vous sentez. Obligé de vibrer. Dans cette dix de denier. Ce méga clan. Qui vous embête. Ce mois-ci. Allez. On va finir par la carte d'oracle. Amis cancer. Ce mois-ci. Ce mois de mai. Vous êtes. Vous êtes. Asalia. Imagination et intuition raisonnée. Je me donne à voir ce que les autres ne voient pas. Car je sais contempler le ciel. Pour intégrer les lois de l'univers. Je regarde la beauté au-delà des apparences. Avec la patience du coeur. Je prends le temps de la réflexion. Pour agir dans la juste direction. Mon esprit à l'aspect endormi. Porte la ferveur et l'ardeur des voyages intérieurs. Et pour être à l'unisson du monde. Et en transmettre ses mystères. Avec exigence et quiétude. Je suis la contemplation. Et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de mes amis cancer. Et je vous dis au mois prochain.